Hey, hey, hey ! Salut mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge ! Il est 3h du matin, Pierre-Nard squatte la maison. Il a voulu se servir un plat de sa bien-aimée femme, mais le truc, il est pourri ! Oh là là, et puis il a mal au dos. Bon, il se dit, allez, hein, je vais me prendre un petit sandwich au fromage fondu, parce que ça, au moins, il clignote encore, c'est-à-dire qu'il est bon. Et puis, en plus, tranquillou, je m'installe, je suis chez moi, après tout, quoi ! C'est moi qui l'ai bâtie, cette maison ! C'est moi qui l'ai faite, cette table et ces chaises ! Ah ! Hmm ! Au moins, quelque chose qui me revient quand je suis mort, que je puisse toujours en profiter ! Et on attend désespérément que Marguerite m'aide bas ! Ça commence à être long, en fait, un petit peu. Euh, c'est peut-être vers 4, 5h du matin, hein, je sais pas. On verra, on va attendre un petit peu encore. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive ! Tu peux te lever ? Tu vas aux toilettes ? Ah ! Ça arrive, ça arrive, regardez ! Il clignote ! Quand ça clignote, c'est que ça va faire... Ça va disparaître, et quand ça va disparaître, ça va être autre chose ! Donc, elle va accoucher, ça y est ! Ouh là 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 ! 5h du matin ! Ouais, je pense que c'est pas mal. Il est très attendu, celui-là. Le petit dernier, parce qu'on va s'arrêter là à 4, c'est déjà pas mal, hein. Je pense que pour la prochaine génération, on est déjà pas mal. 4 enfants, voilà ! Allez, go ! Avoir un bébé ! Tu viens d'aller aux toilettes, hein, commence pas à dire que tu vas y retourner, hein. Non, non, non. Réveille-toi, Albert ! Tu vas être papa ! Encore ! On croise les doigts pour le garçon. Regardez, il fait... Quoi ? Quoi ? Non mais je suis dans le gaz, là, qu'est-ce que tu me demandes, là ? Et là, il va réaliser... Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oui, c'est un garçon ! Oui, oui, on a mangé des carottes exprès, les enfants, quand même. Alors, en prénom, qu'est-ce que je vais choisir ? Allez ! Oh, non ! Ce sera un M, ce sera un A, ce sera un R, ce sera un CEL, Marcel ! Wouh ! Et un petit garçon, enfin ! Nouveau-né ! Qu'est-ce qu'il y a, Albert ? Mais non, faut pas être triste ! Et bien sûr, comme tous les enfants, tu dois le nourrir tout de suite et le bercer ! Mais si... Oh, qui c'est qui... Qui c'est qui vient emmerder son monde directement ? Mais, qu'est-ce que tu as, Marguerite ? Mais elle est bête, hein ! Oh, Pierre-Nard, il vient rencontrer son nouveau petit-fils ! Il n'en a pas eu beaucoup, hein ! Il y a Lucien, il y a Oliver du côté d'Arthur et Marcel ! Le reste, c'est tout des filles ! C'est quand même mal, hein ! Qu'est-ce qu'il a, Izzy ? Tu vas voir tes filles ! Tu te sens plus à l'aise avec elles ? Elles sont levées, les petites... Ouh là là ! Ouh là 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 ! Ça fait faim, tout ça ! Maggie, Marguerite... Non, tu t'occupes de Marcel, déjà ! Marguerite, Marcel... Ah, tiens, je n'ai pas fait rapprochement ! Et tu vas servir le petit-déjeuner... Des pancakes, comme ça, tout le monde viendra manger le petit-déj ! Et ce sera bien ! Ah, tiens, Simone aussi se réveille ! Elle, elle peut se servir, donc on n'a pas besoin de la gérer ! Non mais, dis ! On vient à peine de te nourrir, espèce d'enfoiré ! Il est déjà en train de dégueulasser les couches, là ! Non mais, quand même ! Ah, c'est pas possible, cette histoire ! Je vous jure ! Alors, les amoureux ! Quatre enfants, une belle famille ! Imité une célébrité ! On va s'arrêter à l'heure au niveau des enfants, je vous l'ai déjà dit, mais... Après ça, elle commence à devenir beaucoup ! Et puis, elle, après, elle ne vieillit pas, alors que lui, Albert, il va vieillir, quoi ! Regardez, il est déjà adulte dans quatre jours ! Et elle, 18 ans, donc c'est énorme ! Maintenant, 4 fois 4, 16 ! Donc, oui, voilà ! Pendant 16 jours, elle n'a pas vieilli, donc voilà, c'est normal ! Ah ! Oh d'accord, bon, ça pue ! Ah bah oui, c'est la petite ! C'est elle qui pue, c'est Gisèle ! Ouais, va à l'école, ma petite... Simone, elle va à l'école, elle n'a pas pris à manger, c'est pas grave ! Germaine, il va falloir que tu te lèves aussi, quoi ! Non, Germaine, elle est triste ! Germaine, elle va surtout appeler Paul Allen, et puis elle va déménager aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment... Voilà, quoi ! Pour pas déconner, hein ! Ça, elle rendra heureux un autre homme, et puis on aura un autre bébé dans la famille, puisque je leur ferais faire crac-crac, faire faire un bébé ! Vous me connaissez, hein, j'aime bien faire faire des bébés ! Surtout si c'est pas moi qui les gère ! Bon, allez, Marguerite, tu te suis au boulot ! Tu entretiens un peu le jardin ! C'était pas ton daron, mais au moins, tu entretiens la... La flamme du jardin de Pierre-Nard ! Ça va te faire gagner des skills en jardinage... Peut-être ! Puis, il faudra bien qu'on... Qu'on regagne notre vie un peu, parce que, bon, là, on est à 47 000, ça descend tout petit, petit à petit ! Depuis les saisons, surtout, quand même, ça descend, parce qu'on ne pouvait plus faire le jardin tous les jours comme on le faisait, hein, ça c'est sûr ! Hey ! Hey, mais c'est Gustave ! Gustave ! Gustave, on t'a vu ! Gustave, Gustave, attends-nous, attends-nous ! Regardez-moi, Gustave ! Oh, ça fait plaisir de te voir ! Oh, ça fait plaisir ! Albert, sur les traces de son père, il va essayer de reprendre le flambeau pour les abeilles. Attention ! Elles sont agacées. Nous et des liens ! Nous et des liens ! Nous et des liens avec elles ! Faudrait qu'on arrive à en faire quelque chose, hein ! Elles sont agacées. Et voilà ! Ah bah oui ! Ah bah oui, ça... Tu vas te faire piquer, hein, c'est sûr. Alors, tu récoltes le miel, s'il te plaît, comme ça elles seront contentes. Ouais, abeilles calmes, c'est bon. Tu récoltes le miel... Ah, merde, Marcel s'est réveillé. Et puis, tu vas renouer des liens avec. Ouais, peut-être... Ça sera peut-être bien. C'est peut-être comme ça que ça fonctionne, hein. Je suis pas sûre, hein, mais... Ouais, il se refait piquer. Elles étaient calmes, elles sont agacées. Ok, bah tu... On va les laisser faire, hein. Tiens, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas aller courir un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu vas te coucher. Tu t'es occupée de Marcel ? Marcel va bien ? Bah, écoutez, c'est super. C'est parfait. Tu sais quoi ? Tu vas aller courir aussi. Arrête de dormir. Parce que toi, ta résolution... Te reste trois jours, donc tu vas aller courir un peu. Sinon, tu vas pas l'avoir gagnée. Ce serait dommage. Tout le monde l'a faite ? Bon, sauf Joséphine et pas toi. Bon. L'horreur... Ouais, tu... Ouais, ok. Va te laver. Mais après, tu sais quoi ? Tu vas me faire une lessive. Il n'y a fait possible. C'est plus possible, là. Il va falloir qu'on fasse une lessive assez rapidement. Jo n'est plus là pour la faire. Donc, tu es la digne descendante, Germaine, de ta mère. Donc, c'est toi qui te fera la lessive. Oh, au niveau 5 de fitness, quand même, pour Albert. C'est pas mal. Albert sait aussi s'occuper de son enfant. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment le droit de le faire, pour l'instant, en tout cas. Mais bon, ils peuvent faire la cuisine, mais s'occuper de son enfant, là, on a maman qui court, donc elle est un peu loin qu'il n'y avait que lui qui était disponible pour s'occuper de son petit. Puis c'est son fils, quand même ! Voilà ! Le seul garçon de la famille, avec lui ! Donc, c'est important. Oh, mais qui voilà ! C'est Louise ! Tu pourrais au moins nous parler. Il y a toutes les filles qui sont dehors et tout. Bon, elle, elle pue. Alors, on va lui faire faire apprendre un bain, parce que sinon, ça va pas aller. Elle est toujours tristoune. Écoute, fais ta live, t'as raison. Les petites. Va faire une sieste, Gisèle. Voilà. Irène. Oh, je sais plus. Et toi, tu vas aller au pipi. Non, mais dis donc. Elle est où ? Les gamines. Hey ! Germaine fait sa lessive ! Première lessive de JJ ! Germaine ? Elle en fout partout, forcément, parce qu'elle est pas très douée. Mais bon, ça, ça l'amuse. Ah non, parce qu'elle a pris son bain. C'est pour ça qu'elle est toute excitée. D'accord. Oh là ! Mais c'est qui ? C'est elle qui pleure comme ça ? Non. Ok. Je suis pas sûre des cris que j'entendais. Mais j'entends quelqu'un qui pleure de ouf. Ah, mais non, je suis bête. Il y a Louise qui est dans la maison. Elle est venue nous rendre visite. Mais alors, elle est où ? Je sais pas. À la recherche de Louise. Louise ! Ah, mais elle est peut-être... Ah, mais elle est là ! Elle est en train de pleurer sur la tombe de sa mère. Ah, c'est pour ça que je l'entendais si fort. consoler à propos de la mort. Ah, voilà, Louise. Voilà, les grosses... Des grosses larmes qui tombent, mais... En version 1920, Louise, un peu plus... Un peu plus à la mode, quoi, on va dire. Mais voilà, ça va mieux. Tu discutes avec ton frère. D'un seul coup, ça va bien mieux. Et puis au fait, tu sais que maman, finalement, elle était pas si... Elle avait quand même reluqué sur le voisin. Papa l'a vite oublié. Un truc horrible. Demande un petit pré... Non, dis donc. Je t'ai vu, Germaine. Je t'ai vu, là. T'en as foutu partout. Tu vas vider la lessive sur la corde à linge, s'il te plaît. Tu seras une amour. Oh là là. Et puis, j'ai envie d'essuyer ça, mais bon, il faut être débile pour essuyer, n'est-ce pas ? Parce qu'ils le disent, hein. Il faut être allumé pour essayer de nettoyer une flaque sur un sol de terre, n'est-ce pas ? Hé, mais attends ! Toi, là, avant de faire nawak, tu pourrais t'occuper du jardin, quand même ? Tu peux faire des recherches. Il faudrait... Il y a Marcel qui pleure, là. C'est stressant. Faire évoluer. Faire évoluer. Faire évoluer. Et tu vas tout récolter, s'il te plaît. Tout récolter. Et tout récolter. Ah, Albert est parti travailler. Parfait ! Peut-être chopera-t-il une petite... Comment on dit, là, déjà ? Une augmentation de promotion. Voilà. On va le faire discuter, tout ça. Ce sera pas mal. Oh, Arthur ! Merci, Arthur, de ton texto depuis l'au-delà. Germaine, elle mange. Putain, mais Marcel, quoi. Faudra venir t'occuper de ton fils, après. Parce que là, ça va plus. Je crois que Louise arrive en renfort. Bon, bah, Louise, occupe-toi de ton neveu. Voilà. Oh, quelle bonne maman, cette Louise. C'est une bonne maman, c'est une bonne tétie. Ok, je viens de voir qu'on avait un bon qui s'était fait... Qui s'était pris la foudre. Ok, très très bien. Merci, l'orage, tout ça. On n'avait pas remarqué. Donc, voilà. On me dit dans l'oreillette que c'est bientôt l'anniversaire de Gisèle. Ah, effectivement. Effectivement. Ah, bah, ça grandit vite, ces machins. Elle a fait ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup de... 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 Hein ? Comment dire ? De divertissement. Albert, lui, ça va au boulot. Je vais travailler dur un peu, quand même. Voilà. Histoire 2. Tu vas te mêler aux célébrités aussi. Oui, ça fait monter. C'est parfait. Oh, la petite. Elle a rien qui va, quoi. À part le divertissement. Ah, la pauvre. C'est un peu tendaxe, en ce moment-là. Irène. La jolie Irène. Tu fais ton pipi caca, prétire à manger. Et puis, ça sera déjà pas mal. Il y aura deux choses qui seront remontées. Et elle, là. Oh là là. Tu vas te lever aussi, toi ? Puis, en plus, tu vas rester allumée. Allumée. Tu vas rester allumée toute la nuit, sinon. Oh, et Marcel, qui remet ça. Oh, ça m'énerve. De toute façon, vous avez votre tati qui est en train de faire à manger. Oh, bah, c'est elle qui le dérange, ou quoi ? Tu sais pas t'en occuper de ton fils ? Allez, là. Occupe-toi de ton fils, quand même. Voilà, il a peut-être faim, ce petit. Quand même. Pauve gosse, va. Oh, Albert a gagné 240 simflou. C'est pas terrible, là, le bel rouenette. Regarde, il y a ton frère qui est là. Oh. Oh, une abeille. Je sais pas quoi. Salut, le frérot. Le frérot, il aime bien faire du sport. La vache, ça doit être sa résolution de l'année aussi, parce que... Ça fait quand même plusieurs fois qu'on le croise. Oui. Si vous faites... Vous allez vous suivre combien de temps ? Alors ! Oh ! Oh, c'est trop chou. Sinon, ça va, la famille, tout ça. Parce que, bon... Gustave, il a quoi ? C'est quoi, déjà ? Il a une fille. Ouais, c'est une petite fille. Qui est là ? Oh, c'est sympa. Oh, il est super, ton jogging, mon frère. Se moquer. Non, on va pas se moquer. Trop tard. S'excuser avec élégance. Allez. Oh, tu me pardonnes, mon frère ? Mais oui, je te pardonne. Irène a très faim. Ouais. Poignée de main secrète. Et puis après, tu rentres, parce que, bon, quand même, on va pas faire que ça, quoi. Trop chou. Bon, arrête avec le téléphone ! Oh, Julie Morin, qu'est-ce qu'on sait pas qui c'est ? Elle est morte. Voilà. Ah, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve, ça. Il s'est pris le train en pleine tête ! Oh, 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 oh ! Bon, les gosses, là, ça suffit. Vous allez manger. Voilà. Voilà. Exactement. Tu vas prendre ça. Toi. Tu prends ça aussi. Allez, ça suffit. Votre tati, elle a fait exprès à bouffer. Donc, maintenant, hop. Tu vas pas prendre un truc... Vide, non ? Elle est con, elle aussi. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu vas aller au pipi-room, Albert. Elle est où, ta femme ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Border. Mais tu vas rien border, tu viens venir manger. En plus, haricots et saucisses, comme ça, tout le monde va péter ensemble. Donc, voilà, ça va être... Pétons tous ensemble, toute la famille. Et ce sera bien, aussi. Ouais, Germaine s'éclate au fer à cheval. Mais ils ont vachement tous besoin de divertissement, j'ai l'impression. Oh, la petite Irane est dans un état, la pauvre. On s'en occupera mieux la prochaine fois. Ça va, Gisèle, ça va encore, mais... Après, tira au lit, Germaine. Et Albert... Ah, tiens, c'est Arthur qui est venu. Albert, il mange et puis après, au lit aussi, parce que... Ils sont crevés, les deux. Les deux sont morts, quoi. Ils ont bien le divertissement en bas, aussi. Mais bon, s'il leur fait faire crac-crac, maintenant. Oui, parce que maintenant, on peut alterner et le crac-crac et le faire bébé. Mais ils pourront plus faire crac-crac avant très longtemps, n'est-ce pas ? Comme je ne veux plus d'enfants, je ne veux pas qu'ils refassent... Essayent de faire un bébé, parce que voilà, ils sont très fertiles, mes Sims. Allez, et toi, tu vas aller te coucher aussi. Et toi ? Toi, tu vas aller faire un petit caca, là, un petit truc, là. Hop. Et puis, tira au lit aussi, il ne faut pas... Voilà. Et toi, par contre... Ce n'était pas une sieste qu'il fallait faire. C'était un vrai gros dodo, ma petite. Ah oui, je sais, c'est triste. Oh oui. Allez, va te coucher, ce sera mieux. Bon, il y aura les odeurs de caca de ta sœur à côté, mais bon. Il faut passer outre, hein. Il faut... Il faut... Voilà. Allez. T'as fini ton truc. T'as réussi ! Bravo, Gisèle. Là, bah non, il y en a foutu partout. C'est pas grave. Tu vas au lit ? Et puis après, nous, on se quittera là-dessus. Bonne nuit, mes petits. Allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu avec la petite naissance du Marseille-Bnais. Et... Arthur qui squatte la cheminée, il a froid, on peut le voir qu'il a froid. Et voilà. Allez, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Ticket Challenge ou d'autres choses. Allez, salut.